bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui je vais vous parler de la mise en couleur de vos modèles pour le champ de tournage je sais pas si comme moi vous avez des difficultés à faire vos champs de tournage lorsqu'ils sont en noir et blanc effectivement la lame est noire de couleur foncée donc si le modèle est noir et blanc avec les ombres et tout des fois moi j'ai quelques difficultés à voir où je suis avec ma lame donc pour ça il m'arrive très souvent de changer ma photo en couleur donc une couleur plus claire où j'arrive bien à distinguer ma lame donc comme par exemple ce cheval qui est entièrement noir donc par endroit je ne vois plus du tout où je suis donc là je l'ai mis en bleu et là tout se simplifie sur la table à champ de tournage donc pour ça on va voir comment faire avec le logiciel Inkscape qui est entièrement gratuit sur windows donc on va aller ouvrir le logiciel là donc je vais aller choisir une image donc on va par exemple prendre la première la tête d'aigle donc on va l'ouvrir là on touche arrière on fait valider donc je vais cliquer sur la photo pour la sélectionner donc on voit qu'elle est sélectionnée avec toutes les petites flèches qui sont autour qui servent à grandir on va dresser la photo donc là on va aller dans filtre couleur et on va se mettre sur duochrome voilà donc je décale sur le côté on va faire aperçu en direct voilà donc votre photo déjà passe en deux couleurs bon moi le jaune ça me dérange un peu le bleu pas trop mais le fond jaune ça me dérange donc vous voyez ici qu'on a couleur 1 et couleur 2 donc couleur 2 c'est donc le jaune que l'on a en fond et la couleur 1 c'est le bleu donc c'est le contour de notre règle donc je vais commencer par la couleur bleue et moi je voudrais que mon fond soit blanc donc ici je vais tout simplement mettre 0 à la place de 255 ou alors descendre mon curseur jusqu'au début donc je suis bien à 0 donc voilà pour ma première couleur mon fond est blanc pour ma deuxième couleur on va soit vous le laisser en bleu moi je le trouve là un peu trop foncé donc pareil pour la lame j'aurai encore un peu de mal à l'avoir soit je l'éclaircie ou soit je change complètement de couleur vous voyez donc on peut vraiment éclaircir comme on veut et pour changer cette couleur il faut aller dans roux qui se trouve ici et là vous allez choisir la couleur que vous souhaitez par exemple si vous voulez le faire rose voilà donc on clique ici dans le cercle sur le rose pour ajuster après la couleur mais là ça n'a pas trop d'importance il faut ensuite retourner dans la case CMS donc on clique dessus là vous voyez que c'est toujours en bleu mais si vous cliquez dans cet espace ça va tout de suite passer en rose tout seul donc là je clique donc là ça passe en rose tout seul donc vous pouvez augmenter la couleur ou la diminuer avec le curseur évidemment il ne faudra pas trop la diminuer non plus sinon tout redeviendra blanc comme le fond donc on va par exemple la laisser comme ceci on va appliquer et on va fermer la fenêtre voilà donc là on peut enregistrer notre modèle comme il est là et donc vous pourrez l'imprimer pour le champ de tourner et là vous pourrez voir votre lame noir qui ressortira bien sur le rose donc là on va l'enregistrer en format png donc exporter sous donc là je le mets dans mon dossier où j'avais pris mon aigle donc je vais l'appeler aigle je fais enregistrer et donc là je vais faire exporter surtout n'oubliez pas de faire exporter avant de fermer la fenêtre sinon votre fichier ne sera pas enregistré voilà donc là c'est fait donc si je ressors d'inscape donc là je ferme sans enregistrer et que je retourne dans mon dossier voilà mon aigle est bien ici donc maintenant on va essayer avec le cette image ci donc qui est une tortue avec des petits poissons autour et là vous voyez qu'elle est de deux couleurs mais il va falloir qu'on la passe en noir et blanc avant donc je vais aller rouvrir inscape je vais aller chercher mon image voilà donc valider donc là je peux fermer cette icône là je me suis servi tout à l'heure donc là image paraît floue enfin est floue pour le moment mais ça on s'en occupera après donc je vais cliquer dessus pour la sélectionner et là je vais faire comme tout à l'heure donc je vais aller dans filtre couleur et je vais retourner dans duochrome là je vais faire mon aperçu en direct voilà donc il me met un fond jaune avec la tortue en bleu comme tout à l'heure donc mon fond jaune je veux qu'il soit blanc mais voilà ce qui se passe c'est que mon fond blanc n'est pas vraiment blanc donc là je vais bien mettre 0 voilà donc là il est bien à 0 mais ça fait un bleu pâle donc moi ça me convient pas donc pour ça donc je vais fermer sans enregistrer donc je laisse ma photo sélectionner je vais aller dans filtre couleur et on va aller dans niveau de gris voilà qui est ici on déplace la fenêtre je vais cliquer sur l'aperçu en direct et là il va falloir jouer avec ces curseurs là donc on va commencer par le rouge bon là on voit que l'image est complètement noir donc on va augmenter l'intensité du rouge donc avec le curseur je fais glisser mon curseur ou je peux aussi augmenter avec ou baisser avec les petites flèches qui sont ici donc là je vais augmenter jusqu'à ce que mon image apparaisse donc là elle n'apparaît pas donc on va augmenter voilà donc là avec le vert elle apparaît donc il faut vraiment s'amuser avec les tous les curseurs donc là si je redimine le rouge vous voyez que l'effet que ça donne donc là voilà donc là je joue avec mes curseurs pour avoir quand même la forme de la tortue donc là on va mettre le bleu pareil je vais augmenter donc là ça enlève des détails donc on va rediminuer le bleu voire l'enlever complètement voilà donc on va peut-être augmenter ou rediminuer le vert pour avoir plus de détails donc on a des parties ombragées ici qui réapparaissent donc le but c'est aussi de les faire disparaître voilà donc pour ça on augmente le rouge donc là je suis à fond au niveau du rouge donc on va augmenter également un peu le vert voilà bon après ça reste des détails que l'on pourra effacer avec peinte ou un autre logiciel par contre nos poissons on les voit plus on les voit plus beaucoup on les distingue plus vraiment donc on va essayer d'augmenter la luminosité enfin la diminuée ou l'augmenter voilà donc là on arrive à distinguer nos poissons donc là si je remets un peu de bleu là donc faut vraiment s'amuser avec les curseurs bon des fois ça peut être assez long donc là on a bien tous nos petits poissons donc là si je rediminue le vert on voit pas beaucoup de différence on va rejouer un peu avec le bleu et avec la luminosité voilà bon on va la laisser comme ça dans un premier temps donc vous pourrez peaufiner chez vous en jouant avec les curseurs là c'est vraiment pour vous faire voir comment comment on procède voilà donc là je vais appliquer et je vais fermer maintenant que j'ai mon image en noir et blanc donc là ça fait vraiment beaucoup de noir effectivement à découper donc je vais aller cette fois ci dans filtre couleur et là je vais aller dans duochrome donc aperçu voilà donc tout à l'heure j'avais déjà réglé ma couleur 2 qui était jaune donc sur le 0 donc elle est bien blanche et ma couleur 1 qui est bien en bleu donc pareil si vous voulez rechanger de couleur donc là par exemple on va se mettre sur du vert par exemple je clique donc je vais dans roux je clique dans le vert je retourne dans CMS je clique dans la dans la barre voilà donc là ça devient vert et je règle l'intensité de mon vert voilà et donc là je fais appliquer fermer donc là on peut voir que les contours sont pas très net par endroit donc pour ça on peut aller donc aller toujours sélectionner puisque j'ai toujours mes petites flèches on peut aller dans chemin vectoriser un objet donc aperçu en direct donc là par contre il va repasser en noir et donc là on va augmenter légèrement le seuil on va le mettre maintenant à 550 mais souvent ça suffit donc on fait valider voilà voyez c'est beaucoup plus net que tout à l'heure donc là je vais valider je peux ressortir et donc là je peux aller refaire mon filtre couleur duochrome duochrome aperçu et il repasse bien en vert j'ai plus qu'à appliquer donc j'ai bien tous mes petits poissons j'ai ma tortue fermer et là je vais comme tout à l'heure fichier exporter au format png sélectionner sélectionner mon fichier sélectionner mon fichier donc là on va l'appeler tortue enregistrer donc là je vais cliquer sur fermer la fenêtre on va fermer la boîte de dialogue après avoir exporté donc je fais exporter voilà ma boîte se ferme et ma tortue a été exportée dans mon fichier donc elle est bien ici voilà on retrouve bien notre tortue donc on va faire un autre exemple par exemple celui-ci donc pareil où il y a épais de noir bon ceux où il y a vraiment un trait fin à découper juste un petit contour quelque chose là je vais pas aller changer la couleur du trait ou très rarement par contre quand c'est vraiment des grosses épaisseurs comme ça j'aime bien le faire bon là il est noir sur blanc déjà donc il n'y aura pas besoin d'aller le remettre en noir et blanc donc ça je vais fermer on retourne dans escape fichier ouvrir je prends ma photo je valide donc je clique sur ma photo pour la sélectionner filtre couleur duochrome aperçu en direct voilà donc à chaque fois que vous ouvrirez de nouveau in-scape il vous mettra toujours en jaune et en bleu bien souvent c'est des couleurs enfin pour ma part moi c'est des couleurs qu'il me met à chaque fois donc je vais me mettre sur la couleur 2 donc le jaune pour le mettre ici à 0 voilà on ferme trait et pour la couleur 1 le bleu soit je peux le laisser bleu comme ceci l'éclaircir ou carrément le changer de couleur donc là on va le mettre en vert voilà donc je clique sur mon vert je retourne dans CMS je clique dans la barre voilà ça passe en vert et je peux régler l'intensité de la couleur appliquer voilà et vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre fichier voilà enregistrer et ne pas oublier exporter voilà donc là on a bien notre fichier qui a changé de couleur voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu laissez moi un petit pouce et je vous dis à la prochaine